Vous êtes sur RTL. Alors vous reconnaissez certainement ce générique, celui de Death Rates Housewives, c'est une série mondialement connue. Ah bah oui, et parmi les personnages principaux, il y a Lynette, interprétée par Felicity Huffman. Cette dernière est à la une des journaux américains, mais cette fois ce n'est pas de la fiction. Accusée de corruption, l'actrice de 56 ans vient décoper d'une peine de prison ferme, Philippe Corbet. Oui, elle va passer 14 jours derrière les barreaux. Le procureur avait réclamé un mois. Elle avait payé 15 000 dollars pour truquer l'examen d'entrée de sa fille et lui permettre d'entrer dans une université prestigieuse. Dès le premier jour, l'actrice a reconnu sa culpabilité dans cette corruption. Elle espérait bénéficier de la clémence, de la justice, échapper à la prison. Mais la juge veut montrer symboliquement que ces riches familles ne peuvent corrompre impunément un système universitaire qui déjà les favorise considérablement. Car ici, les études sont chères. Les étudiants doivent souvent s'endetter, plusieurs dizaines de milliers de dollars, quand les enfants de riches familles bénéficient tout à fait légalement de passe-droit si leurs parents font des donations à des universités. C'est pour ça que ce scandale choque tant l'Amérique. Félicity Hoffman est le premier parent condamné à de la prison ferme dans cette affaire. Mais d'autres attendent de connaître leur sort, dont une actrice de la série La fête à la maison, Lori Loughlin, pour une corruption bien plus massive encore. Elle refuse de reconnaître ses torts et risque théoriquement jusqu'à 40 ans de prison. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada